Où trouver le bonheur ? Le bonheur n'est pas un but qu'on peut atteindre, mais le résultat de mort de vie. Voici l'un des plus grands paradoxes de la vie. Si vous voulez trouver le bonheur, ne le cherche pas. Ne courez pas après lui, car plus vous vous efforcerez de l'atteindre, plus il vous échappera. Écoutons l'histoire de l'homme qui était toujours pressé. Un jour, le rabbin de sa communauté lui demande pourquoi il était toujours en train de courir. L'homme répondit que c'était pour trouver la réussite et le bonheur dans la vie. Alors le rabbin lui dit, Courir après la réussite et le bonheur serait raisonnable si vous étiez sûr que ces bénédictions essaient de vous fuir. N'avez-vous pas pensé à la possibilité que le bonheur essaie de vous atteindre et que plus vous courez, plus il lui est difficile de vous rejoindre. Autrement dit, il est insensé de courir après le bonheur pour le simple fait que le bonheur n'est pas un but qu'on peut atteindre. C'est plutôt le résultat de mort de vie dans lequel se combinent plusieurs facteurs. Quel facteur ? Le service en faveur des autres. Pourquoi d'après vous est-ce que nous nous sentons si bien après avoir fait du bien pour les autres ? D'après Ralph Emerson, le bonheur est un parfum que vous ne pouvez pas verser sur les autres sans que sa fragrance ne vous atteigne aussi. Alors, nous ne savons pas exactement par quel processus cela se produit, mais il est certain que le bien que nous faisons à Haute-Huie, même s'il s'agit d'un étranger, revient sur nous-mêmes sous forme de bénédiction. Affirmer que les actes de bonté sont une source réelle de bien-être personnel est beaucoup plus qu'une simple déclaration anecdotique ou folklorique. A noter que le service en faveur des autres s'est révélé être le plus probant pour l'augmentation temporaire de notre bien-être ou bonheur. Pourquoi est-il important de faire le bien ? La parole de Dieu nous dit dans Acte 20.35 Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est là une bonne nouvelle, car chacun d'entre nous est capable de faire quelque chose de bon ou d'aimable pour quelqu'un d'autre. Les résultats en termes de bien-être pour la personne bénéficiaire comme pour celui qui fait la bonne œuvre ne se feront pas attendre. Faire du bien à notre prochain sans rien attendre. La sagesse populaire nous fait comprendre que celui qui ne vit pas pour servir ne sert à rien pour vivre. Dans la vie, il y a deux lois qui s'opposent. La loi du service de soi et la loi du sacrifice de soi. La loi du service de soi, comme le dit bien Hélène White, prolifique auteur chrétien, C'est la loi qui gouverne la vie de celui qui vit pour lui-même, qui semeut uniquement à l'intérieur des limites étroites de ses besoins. C'est une vie caractérisée par l'égoïsme, centré sur le moi. Elle ressemble au grain de blé qui n'est pas semé. Il reste seul, sans se multiplier, sans donner de fruits. Ce sont des gens qui passent dans le monde sans laisser de traces, sans même laisser de souvenirs, de gratitude dans le cœur de ceux qui les ont connus. C'est pourquoi la loi du service de soi, c'est la loi de l'autodestruction. La loi du sacrifice de soi. On trouve à l'extrême opposé la loi du sacrifice de soi, qui consiste essentiellement à donner sans rien attendre un retour. C'est la loi qui gouverne la vie de celui qui, renonçant à son propre étiré, donne d'une manière désintéressée pour le bénéfice du prochain, de celui qui n'a pas peur de jeter sa vie dans le sillon des nécessités humaines. Lorsque nous agissons de cette manière, notre vie ressemble à celle du grain de blé qui est semé. Au lieu de rester seul, il se multiplie pour le bien de beaucoup. C'est pourquoi la loi du sacrifice de soi et la loi de la conservation, comme l'expriment les paroles suivantes. Le cultivateur conserve son grain en le dispersant. Et si en est-il dans la vie humaine ? Donnez ses vivres. Cette vie-là sera préservée, qui est généreusement dépensée au service de Dieu et de l'homme. Le bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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